bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez tous bien moi je vais très bien aujourd'hui je vais parler de playstation 5 surtout et c'est ses escroqueries voilà pourquoi ces escroqueries je parle comme ça parce que voilà tout simplement faut vous expliquer les choses que en ce moment c'est un fléau très important un fléau très très important voilà un fléau très très important sur ce domaine là en ce moment il ya des vols des vols sur sur beaucoup de choses donc attendez petites 5 secondes donc alors donc je vous explique voilà là une playstation à 800 et à 800 ils sont ils sont 850 euros c'est jamais été son prix ça jamais été officiellement son prix c'est 499 euros ça ce n'est pas son prix je vais signaler à tout simplement à ebay pour leur dire que le prix n'est pas conforme dans les règles donc je crois qu'il y en aura plein comme ça qui ont fait alors ça ça fait d'aller des escroqueries pour moi d'accord parce que vous achetez une playstation d'accord mais 850 euros c'est pas son prix moi j'ai là j'ai la manette du lsens d'accord il y en a d'autres à 800 et quelques non je continue parce qu'il y en a plein quand même il y en a plein voilà ils sont et quelques aussi voyez je continue comme ça il y en a plein il y en a vraiment plein des gens qui vendent des consoles et attention il ya même des consoles il ya même des la console digitale de chez playstation etc c'est franchement c'est vraiment hallucinant alors celle qui a la boîte noire qui est la digitale elle est à 872 euros et qu'elle ne vaut pas tout ça c'est de l'escroquerie alors les internautes faites attention ce que vous achetez faites plutôt confiance à vos revendeurs officiels c'est tout un qui est beaucoup plus sûr que d'acheter chez assez bonne dédivisibilité totale alors pour en formation il ya des gens qui achètent la playstation et qui la revende d'accord désolé un petit achoum il ya des gens qui achètent des playstation et qui les revendent juste pour gagner des bénéfices avec il y en a d'autres c'est le vol alors là je parle sur le territoire français le vol le vol sur la playstation 5 dans les entrepôts dans à l'attaque par un camion à l'attaque un camion etc c'était pas un peu c'est un peu abusé quand même un juste pour une playstation en plus les gens qu'ils ont commandé cela qu'ils ont vraiment qu'ils sont vraiment on va dire pour de vrai passionné de jeux vidéo c'est marrant c'est eux qui vont prendre tout dans la gueule parce qu'ils se retrouvent embêtés alors moi j'ai commandé ma playstation comme je vous dit et aussi j'ai ma duel 5 qui est ici je l'ai déjà présenté si vous voulez si tout simplement ma duel 5 c'est ici et pour ma j'ai commandé chez mon jeu vidéo voilà donc je peux vous dire que moi j'ai bien les choses je reviens me revoilà me revoilà tout simplement donc voilà la preuve que moi je suis très passion pour avoir ma playstation 5 voilà ça c'est un jeu pour playstation 5 voilà voyez ps5 jeu il est super j'ai pas encore joué avec parce que j'attends ma place des chaînes elle est toujours en attente moi je suis à la deuxième vague donc voilà tout simplement je vous présente bien que j'ai le jeu de ps5 voilà donc bien sûr j'ai ouvert pour y aller comment c'est tout simplement et bien sûr ma duel 6 vous voyez et j'ai bien sûr fifa 21 donc ce sera une prochaine vidéo que je parlais sur ça sur les jeux vidéo voilà tout simplement je parlerai que sur les jeux vidéo que j'ai acheté pour playstation 5 donc là c'est la duessence voilà donc ce qui se passe c'est qu'il ya un vol accablant on peut dire avant dans les entrepôts comme je vous ai dit tout à l'heure dans les entrepôts comme dans à l'achat à l'achat des transports donc et bien sûr des transporteurs qui sont aussi voleurs voilà faut dire un peu les choses qu'il ya aussi ce genre de fléau qui est très grave la playstation 5 elle en train de passer au vinaigre pendant un petit moment malgré qu'elle a tous les bugs actuellement je peux vous le dire elle a que ça en ce moment c'est il n'y a pas que la playstation 5 qui a le problème qu'on n'en parle pas beaucoup c'est la xbox série x elle aussi elle a des petits bugs comme la s mais c'est normal elle vient à peine être sur le circuit faut pas croire que la ps la ps3 ou la ps4 elle avait pas des petits bugs au démarrage il faut dire elle avait des petits bugs mais c'est pas très méchant mais là c'est vraiment plus par quoi parce que là elle a quand même des choses qui est un peu en cours de révision et donc ils font ça par distance donc quand vous voyez les playstation aussi chers ne les achetez pas parce que c'est des consoles qui qui ne mérite pas d'être d'être acheté parce que c'est des consoles 1 soit c'est des gens qui volent 2 d'abord c'est facile à savoir quand ils volent ils mettent pas de garantie et en plus c'est bon de coillon ils marquent pas de garantie non garantie et qu'en réalité les garanties 2 c'est des revendants des personnes qui sont qui les personnes qui achètent la playstation pour la revendre mais la revendre pour gagner quoi des bénéfices des bénéfices de quoi je sais pas et c'est un peu honteux parce que les gens qui attendent leur playstation ben c'est ceux là qui sont vraiment en attente qu'ils sont fiés qu'ils sont qu'ils aiment bien les jouer qu'ils aiment bien faire ça donc voilà voilà et ça c'est un peu dommage pour les joueurs de ps pour les joueurs qu'ils aiment bien jouer qu'ils aiment bien comment dire adorer le jeu moi moi je suis un passionné du jeu vidéo mais pas tous les jeux vidéo attention j'ai mes limites dans mes jeux vidéo j'ai mes limites parce que moi mais je veux moi le jeu vidéo c'est c'est certains jeux vidéo qui m'intéressent énormément ça m'arrive d'avoir quelques-uns de guerre quelques-uns de intellectuels un des joueurs intellectuels il y en a je vais faire une vidéo tout à l'heure avant de monter celle-ci et je la remettrai en ligne quasiment en même temps et vous verrez ce que j'aime bien en réalité il y a aussi un jeu d'échecs c'est intéressant aussi mais pour l'instant sur ps5 il n'est pas encore disponible et en plus le jeu d'échecs que j'avais il n'était pas trop extraordinaire j'aimais pas trop j'avais essayé je voyais que je pouvais pas jouer en ligne donc ça m'intéressait pas donc je t'ai vendu et donc voilà donc en gros je suis pas je suis jeu vidéo mais voilà j'ai mes goûts précis fifa comme vous le savez grand tourismo qui est un jeu de voiture pour moi qui est c'est lui qui m'a vraiment accroché le plus bien sûr il y en a d'autres qui sont très bien le rallye rallye car qui est super bien qui sont génial aussi c'était pas mal bon j'ai joué ça sur ps2 et aussi un peu sur ps1 mais bon bref pourquoi j'adorais ça parce que c'est à cause de la duel choc la duel choc c'est elle qui m'a qui m'a fait beaucoup aimer le jeu vidéo et maintenant il y a deux l6 donc maintenant 70 euros quand même celui-ci d'accord 70 euros quand même celui-ci et croyez moi c'est un c'est une très très bonne manette une super manette mais je suis pas là que pour parler de la playstation ce que je vous parle c'est de l'escroquerie et de l'escroquerie qui n'est pas normal voler voler des consoles pour les revendre et pour les revendre où ? soit à l'étranger ou soit ici pour les revendre beaucoup plus cher voilà tout simplement et ça c'est un peu con à dire c'est une console qu'elle a très bien démarré mais elle a quand même de l'encre coulée en ce moment elle a que ça de l'encre coulée vous n'avez qu'à taper playstation voler tataté tataté vous verrez il y a même des revendeurs ça c'est à la FNAC des gens qui ont commandé une personne elle est obligée même à attaquer la FNAC pour parce que il a commandé sa playstation il a vraiment réservé il a présenté son vote de commande tout ça mais c'est marrant il n'a pas reçu sa playstation il a dit non non c'est pas la vôtre à mon avis c'est que sa PS elle était peut-être pas venue et ça vous voyez il y a toujours du recul mais en même temps c'est inquiétant quoi donc les gens qui sont qui sont vraiment qui sont là pour avoir leur bien on va dire leur bien c'est normal qu'ils réclament les choses c'est marrant je suis passé à micromania pas de problème j'ai dit non 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 je voulais juste dire tout simplement pour vendre des jeux et c'est ce que j'ai dit j'avais plein de jeux à vendre voilà j'ai posé la question si la PS4 la PS5 elle était en cours de validité je sais pas tout ça et comme j'avais j'avais mon truc j'ai récupéré ma manette voilà j'ai récupéré ma manette j'ai récupéré ce jeu là je l'ai fait en commande j'ai commandé ce que j'avais besoin hein donc il faut dire ça ça vaut 80 euros d'accord ça ça vaut 80 euros et ça ça vaut 70 euros donc vous voyez ça fait déjà 100 et quelques euros déjà dans les pattes hein donc euh ça fait 130 euros déjà qui est dans les pattes là 130 euros hein il est pas dans le riz voilà 130 euros déjà qui est dans les pattes mais attention n'oublions pas que j'ai commandé aussi un autre jeu FIFA 21 donc ça m'a revenu quasiment presque à 200 euros à cause euh parce que ça il y a une extension de garantie ça y'en a pas et l'autre jeu là-bas il y a une extension de garantie bon je pense qu'il y a une extension de garantie pépère parce que j'ai regardé ma facture je l'avais hein bon bref c'est pas grave bref j'ai mis des petites extensions et ça c'est micromania bon c'est micromania menthe ils me font des petits trucs sympas je trouve que c'est pas mal au moins euh voilà tout simplement bah celui-ci voilà voilà c'est un petit jeu que je trouve pénal après j'ai c'est un sévance party 2 qui est pas mal je l'ai en playstation que j'ai même pas encore fini voilà il y a des jeux qui vont rester qui vont rester sur ma ps4 et qui vont passer en ps5 il y en a d'autres qui vont être euh à revendre ou à donner à un enfant parce que moi je donne la playstation 5 à un enfant voilà un enfant que je connais et qu'il aura et c'est tout voilà c'est plutôt sympa que de parce que moi je peux la remonter je peux la remonter ma playstation 4 il y a pas de problème hein mais j'ai pas envie je suis comme ça j'aime bien euh j'aime beaucoup les enfants donc c'est comme ça voilà euh voilà voilà pour ces pour ces petites vidéos là euh je remettrai euh une autre vidéo prochaine fois une autre vidéo euh que je vais parler tout simplement euh des jeux vidéo intellectuels voilà et je vais vous en mettre quelques-uns qui sont intellectuels qui sont pas considérés comme jeux violents ou jeux quoi que ce soit vous allez voir il y a des jeux bon bien sûr qui vont être un peu avec les autres voilà vous allez voir je vais vous faire montrer je vais vous faire un petit cocktail euh il y aura celui-ci aussi qui va se présenter quand même hein vous n'inquiétez pas hein mais en même temps je vais vous faire montrer la majorité des jeux qui ont été qui sont qui ont été euh en achat voilà alors bah écoutez je vous dis euh bonne continuation à toute à toute non t'as pété un câble toi ? ah putain il m'a fait sursauter l'oreille ah ah euh il a déjoncté le truc là oula il a déjoncté bref il a fait croire qu'il y avait de la fumée et en fin de compte il y a pas de fumée c'est grave bah écoutez prenez soin de vous euh prenez soin de vous surtout et et euh bah à la prochaine vidéo ok ? on va parler sur euh les jeux vidéo tout à l'heure m on 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 C'est parti !